Musique Aujourd'hui on accueille les collégiens de Rosporna pour un atelier sur la langoustine et cet atelier va être prétexte à leur faire prendre conscience de l'important de préserver la biodiversité marine donc en utilisant l'exemple de la langoustine on va parler du plancton, on va parler de la chaîne alimentaire et puis on va parler de la gestion de la ressource notamment puisque c'est une espèce qui est exploitée par la pêche professionnelle Depuis quand vous faites ce métier ? Alors je suis arrivé à la station il y a un petit peu plus d'un an et donc en tant que responsable du marinarium et donc j'ai la responsabilité du musée de la station mais aussi du vivant, des animaux qu'on présente dans les aquariums donc ça c'est une partie de mes missions et l'autre mission c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est donc de la diffusion des connaissances donc auprès des scolaires et du grand public donc en menant des ateliers et des animations Qu'est-ce que c'est que le phytoplancton ? On dit que c'est le poumon bleu de la planète Le phytoplancton c'est un mot d'origine grecque qui veut dire donc plancton végétal et donc le plancton on l'a évoqué tout à l'heure pendant l'atelier donc c'est l'ensemble des organismes aquatiques qui dérivent au gré des courants et alors on emploie souvent le terme de poumon pour la forêt tropicale ou pour le plancton mais c'est un terme qui n'est pas tout à fait juste parce qu'en fait le poumon ça sert à quoi ? ça sert à consommer de l'oxygène pour qu'on puisse donc l'utiliser dans notre corps alors que le plancton végétal et les forêts tropicales eux produisent de l'oxygène les océans recouvrent 70% de la surface de la planète donc il y a beaucoup plus d'océans que de forêts sur la planète et donc c'est surtout le plancton végétal le phytoplancton qui produit l'oxygène que l'on respire Quels sont les dangers des déchets plastiques en mer ? Alors le plastique on est en train de prendre conscience que c'est une véritable catastrophe puisque vous avez souvent vu des images d'animaux empêtrés notamment les tortues dans du plastique dans des macro déchets plastiques qui vont dériver au gré des courants ou se retrouver dans la laisse de mer il y a des animaux qui vont les absorber qui vont se tromper notamment les tortues qui confondent les sacs plastiques avec les méduses les oiseaux marins aussi qui vont les absorber mais là où c'est encore plus sournois c'est que petit à petit ces plastiques se dégradent à cause de la turbulence de l'eau à cause des UV en plastique de plus en plus petit on parle maintenant de micro plastique et à ce stade là les plastiques rentrent dans la chaîne alimentaire et ça veut dire que des organismes vont les consommer du plancton et ces organismes qui contiennent du plastique vont être avalés par d'autres animaux et ainsi de suite et nous on est en fin de chaîne alimentaire donc on ne maîtrise pas encore les conséquences de ces micro plastiques mais on va sûrement en retrouver dans notre corps dans les années à venir Sébastien, quelles sont les actions menées pour protéger la ressource ? Tu as entendu parler des quotas peut-être en fait donc au niveau de la pêche l'Union Européenne impose des quotas pour des espèces la difficulté c'est de préserver les espèces maintenir cette biodiversité mais en même temps de maintenir une activité professionnelle donc les quotas ça sert à ça et notamment là où aujourd'hui on travaille sur la langoustine on va voir que quand on va s'intéresser à la pêche il y a donc des quotas et en plus de ça il y a les engins de pêche qui sont particuliers pour permettre justement de sélectionner la taille des animaux qu'on veut capturer et puis permettre à d'autres espèces de pouvoir s'échapper de pouvoir s'intéresser à la pêche et de pouvoir s'intéresser à la pêche de pouvoir s'intéresser à la pêche